Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous propose la réalisation des rouleaux croustillants, un délicieux mais de la cuisine asiatique fait à base de feuilles de briques et d'une farce à la viande ou aux légumes. Ils sont servis accompagnés d'une sauce deep pour plus de gourmandise. La recette traditionnelle des rouleaux croustillants varie selon les cuisines. Je vous propose dans cette vidéo ma recette préférée au bœuf. Commençons par la réalisation de la garniture. Comme ingrédient, je vais utiliser 50 g de vernicelle de riz, des champignons noix séchés, j'en ai pris 5 ou 6, c'est selon la taille de vos champignons. Ensuite, 2 carottes, 3 oignons verts, un petit oignon rouge, 4 cuillères à soupe de sauce soja salée, 1 cuillère à soupe d'ail haché, demi cuillère à café de poivre noir, du sel, 5 cuillères à soupe d'huile d'arachide ou d'huile d'olive si vous préférez. Et enfin, 250 g de viande de bœuf hachée. Je commence par faire cuire les vermicelles. Pour cela, je les dépose dans un bol et les recouvre d'eau chaude. Je ferme hémétiquement le bol. Je laisse les vermicelles tremper dans l'eau une dizaine de minutes. Je réhydrate les champignons noix séchés en les faisant également tremper quelques minutes dans de l'eau chaude. Pendant ce temps, j'émisse les oignons. Je les réserve. J'épluche et râpe les carottes. Je les réserve également. 10 minutes se sont déjà écoulées. Je viens donc égoutter les champignons noirs qui ont eu le temps de réhydrater. A l'aide d'un couteau, je retire cette partie du champignon. Elle est trop dure et contient souvent du sable. Je hache les champignons. Une fois hachées, je les rince soigneusement et les égoutte. Je les réserve. Au tour des vermicelles, je les coupe grossièrement à l'aide d'un ciseau. Ensuite, je les égoutte et les réserve. Dans une poêle sur feu moyen, je renverse l'huile. J'y fais rissoler les oignons et l'ail haché en les remuant régulièrement. J'y ajoute ensuite la viande hachée. Je mélange bien. J'assaisonne le mélange avec le poivre noir, la sauce soja et le sel. Je remue convenablement. Je fais cuire la viande 3 à 5 minutes en remuant régulièrement. Une fois la viande cuite, j'incorpois la préparation le reste des ingrédients. Champion noir hydraté, carottes et vermicelles. Je mélange correctement. Je rectifie l'assaisonnement si nécessaire avant d'éteindre le feu. Voilà la farce à la viande est prête. Je la réserve. A présent, nous allons confectionner les rouleaux et pour le faire, il nous faudra des feuilles de briques. Voici les feuilles de briques à utiliser. Elles sont faites maison, c'est-à-dire réalisées par moi-même. La vidéo sur leur réalisation est déjà disponible sur la chaîne en anglais et en français. Je vous laisserai le lien en commentaire. Cependant, vous pouvez aussi facilement trouver les feuilles de briques au supermarché. Avant toute chose, je vais réaliser une colle avec une cuillerée à soupe de farine de blé et un peu d'eau. Elle me servira à sceller les rouleaux. Voilà, c'est fait. On passe maintenant à la confection des rouleaux. Je dépose une feuille de briques sur un plan de travail. La feuille de briques peut avoir une forme ronde, comme celle-ci, ou une forme carrée. Je viens donc déposer quelques cuillerées de face sur la partie inférieure de la feuille. Je rabats ensuite les côtés gauchers droits de la feuille sur la face, comme ceci. La partie inférieure de la feuille aussi. Puis j'enroule du bas vers le haut, le tout comme un cigare, en serrant légèrement. A 2 cm de la fin, j'applique la colle précédemment réalisée sur le reste de la feuille et je finis de rouler. Voici le résultat. Je fais pareil avec le reste des feuilles et de la face. Mais voici une autre méthode de pliage. Je dépose toujours une feuille de briques sur la planche avec quelques cuillerées de farce. Maintenant, je rabats la partie inférieure de la feuille sur la face et je roule l'ensemble sur quelques centimètres, avant de rabattre les autres côtés de la feuille sur la face, comme ceci. Je continue de rouler. A quelques centimètres de la fin, j'applique la colle et je finis le pliage pour sceller le rouleau. Et voilà le résultat. Merci. 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 Voici donc les deux résultats pour ces deux différentes façons de plier. Essayez et adoptez celle qui vous convient le mieux. Une fois les rouleaux prêts, je les fais frire dans de l'huile chaude, dans une poêle sur feu moyen. Je les retourne continuellement jusqu'à ce qu'ils deviennent dorés et croustillants. Je les égouttes. Pour les déguster, je vais réaliser une saucisse avec 3 cuillères à soupe de sauce Northman. 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc, 6 cuillères à soupe d'eau chaude et 1 cuillère à soupe de sucre en poudre. Je remue l'ensemble jusqu'à la dissolution complète du sucre. N'hésitez pas à ajuster les quantités de ces ingrédients à votre goût. Le vinaigre blanc par exemple peut être remplacé par du jus de citron. Et pour plus de saveur, je vais épicer la sauce avec un peu d'ail frais haché, du piment rouge frais et un peu de carottes râpées pour apporter du croquant. Voilà, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à servir les rouleaux croustillants accompagnés de cette sauce. Bonne dégustation! votre個 bonne lettre. Sous-titrage Société Radio total en port Female Nous sommes déjà à la fin de cette recette, j'espère qu'elle vous plaira. Merci de l'avoir suivie, likez, partagez, commentez, abonnez-vous si vous l'avez apprécié, prenez soin de vous, à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !